... Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour ce temps d'information au sommaire de ce journal. Le décès dans des conditions effroyables d'une matriarche de 112 ans a ébranlé la ville de Niakara dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 mai dernier. Le présumé coupable, un jeune homme d'une trentaine d'années, est aux mains des instances compétentes. Nous reviendrons sur les faits dans ce journal. Et en Afghanistan, les violences se poursuivent. Une explosion de trois minibus a fait des victimes, au moins trois morts enregistrées. Merci de suivre l'information sur RTI2. Les populations de Niakara dans la région du Ambol sont toujours sous le choc. Le décès effroyable de cette centenaire de 112 ans dans la nuit du 7 au 8 mai dernier a suscité toujours de vies émotions et surtout la colère des habitants de cette localité. Nos reporters, pargasso reconnaît, égyptoniens se sont rendus sur les lieux suivant leur reportage. Château ou ancien petit marché, sous quartier de la ville de Niakaramadougou dans la région du Ambol. Les habitants encore sous le choc. Avec eux, la famille Koni. Le corps sans vie de leur mère, leur tante et leur grand-mère âgés de 112 ans et presque sans vêtements a été découvert dans sa chambre dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 mai dernier. Pour en savoir un peu plus sur le mobile de cette mort atroce, nous nous rendons dans la famille aux tristesses, désolations et interrogations s'entremêlent. La famille Koni en pleine réunion pour les préparatifs des obsèques. Koni-Faïraman, Alexandre, 72 ans, militaire à la retraite, est le 7e fils de la centenaire. Il accepte de nous parler, voire nous expliquer les circonstances dans lesquelles sa mère a été arrachée à leur affection. C'est ici où ma maman dort. Elle dormait ici. Donc je suis venue, je me suis approchée. Effectivement, j'ai constaté que tout le visage était imméfié et le filet de sang coulait de sa bouche. Ma nièce, elle, elle m'a dit que quand elle est rentrée ici, elle a poussé la porte et elle a trouvé un génome couché auprès du corps de ma maman. Et elle, elle a un handicap physique. Elle a mal au pied, elle ne peut pas courir. Donc le génome s'est enfui. Mais elle a eu le temps de le connaître. Elle sait que qui c'est. Et elle connaît à peu près dans quel cours ce garçon-là habite. Le présumé assassin, un pâtissier d'une trentaine d'années, a été appréhendé à son domicile par la gendarmerie, selon Koni-Faïraman, Alexandre. Après le constat de la mort, je suis allé avec les gendarmes dans cette cour. On a poussé sa porte, on a ouvert, on a trouvé qu'il était ivre mort. Ils sont presque sur son lit. Il était couché de façon oblique sur les lits. Et on l'a soulevé, on a trouvé sa chemise était ensangrantée, sa main gauche aussi, avec du sang dessus. Et c'est là qu'on l'a amené à la gendarmerie. La petite fille de la matriarche qui a surpris le présumé assassin endormi sur le lit après son forfait et qui a alerté la famille est inconsolable. Tout comme l'une de ses filles qui partageait la même chambre avec elle depuis trois ans. Ça fait pratiquement trois ans que je dors avec la vieille ici. Ce jour-là, j'ai perdu ma camarade, une promotionnelle. Donc je suis allée au lieu de décès et puis ça s'est passé comme ça après moi. Aujourd'hui, la famille crée justice et lance un appel à la jeunesse. Le jeune homme en question est aux mains de la justice. C'est la justice humaine. Mais que les jeunes n'oublient pas qu'après la justice humaine, il y a la justice divine. Cet assassinat a suscité des vives émotions et surtout la colère des populations de Niakara. Magasins, boutiques et marchés avaient été fermés pendant deux jours pour dénoncer et condamner cet autre drame survenu dans la ville. Ce que les gens l'ont fait là, c'est pas bon. Parce que la ville, c'est pas comme ça on fait. Nous tous, on cherchons un bel agent. À cause de l'agent, lui, il allait faire connerie comme ça là. C'est pas bon. C'est un peu dévorable. Ce qui s'est passé, bon. Vraiment, c'est inimaginable. Je serai consciente. Voilà. Responsable. Aux dernières nouvelles, le présumé assassin a été déféré à la prison civile de Katiola. Et le corps de la centenaire a été transféré à la morgue de la ville. Elle sera inhumée le samedi 2 juillet prochain au cimetière de Niakara. Nos condoléances aux populations de Niakara. Un chéminaire pour contribuer au renforcement d'un réseau d'acteurs publics et privés engagés pour assurer le bien-être des enfants et prévenir leur rejet. En Afrique de l'Ouest, c'est l'enjeu majeur de la fondation Avisi. Au cours de ce colloque qui s'est tenu récemment à Kokodi, la problématique des normes nationales et internationales en matière de protection de l'enfant était au cœur des discussions. Reportage, Anissette Conan-Blessing. Le 3 janvier 2021, Alain a été accueilli au foyer à Kouaba, dans la commune d'Aboubo. Sa venue dans ce foyer est due à un problème familial qu'il a mal vécu. J'étais avec maman, avec mon pas. Je dormais et maman s'est levée, elle partait chercher une école pour moi. Donc mon pas lui pensait qu'elle était partie chercher autre garçon. Donc maman est revenue, il a demandé pourquoi elle est sortie. Elle a dit qu'elle était partie chercher une école. Donc mon pas s'est fâchée et puis m'a emmenée chez ma grand-mère. Souffrant en ne disposant plus de moyens pour souvenir à ses besoins, la grand-mère d'Alain fait appel aux frères des écoles chrétiennes fondateurs du foyer à Kouaba. Le monsieur dit d'abord que ce n'est pas qu'on ne m'aime pas, ça va m'emmener dans ce centre. Le monsieur dit ça, ma grand-mère m'a appris. Elle m'a dit que si je viens ici, c'est pour changer de comportement, c'est pour devenir quelqu'un d'aimé. Comme Alain, 59 autres enfants vulnérables sont réintégrés dans le système éducatif et reçoivent de l'affection au foyer à Kouaba d'Amboubo. La première chose, quelle que soit la source de provenance, il y a l'accueil. Et l'accueil est fondamental. Donc maintenant, il faut faire l'identification. Des fois, l'enfant peut vous tromper. Et après l'identification, commence maintenant l'accompagnement. Pour aider les personnels institutionnels chargés de la protection des enfants, la Fondation AFSI, une organisation non-gouvernementale, a initié un séminaire de renforcement de capacité en matière de protection des enfants. Comment protéger l'enfant? De quoi est-ce que l'enfant a véritablement besoin? C'est des choses qu'on a déjà vues à l'école, mais dans la pratique, déjà, on nous met des situations qui nous permettent de voir au cas par cas, chaque enfant, de quoi est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour lui, parce que les enfants qui nous viennent sont vraiment différents. Un séminaire qui vise à créer un réseau pour l'accueil et l'éducation des mineurs vulnérables, dénommé HOME. Toute personne a vocation d'appuyer, d'encadrer des enfants pour leur éviter d'être victime de violences. En même temps, il ne peut pas agir seul, il ne peut le faire qu'en se mettant dans un cadre légal. Ce cadre légal, c'est celui que notre Côte d'Ivoire, notre pays propose dans un système national de protection des enfants. Notre vocation avec le projet HOME, c'est de veiller à ce que ces enfants vivent dans un espace tout simplement sécurisé et sans discrimination, quelle que soit la vulnérabilité dans laquelle ils sont. Depuis 2008, la fondation AFSI réalise divers projets dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la protection de l'enfant. A la faveur du nouveau gouvernement, le portefeuille de l'économie numérique est attribué au porte-parole du gouvernement. Amadou Koulibaly, par ailleurs ministre de la Communication, entreprend une visite des structures sous tutelle. Aujourd'hui, c'est l'ESATIC, l'école supérieure des technologies, de l'information et de la communication qui le reçoit. Clément Boucou. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique en visite dans les structures sous tutelle. A l'école supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication, ESATIC, Amadou Koulibaly a eu une séance de travail avec les responsables de l'établissement, ce qui a permis au ministre de s'imprégner des réalités de l'ESATIC. Aujourd'hui, nous sommes trois écoles sous la tutelle de M. le ministre. Nous voulons harmoniser un peu les pratiques dans les différentes écoles de sorte que les avantages donnés dans l'une école soient étendus aux autres établissements. Et bien sûr, nous avons demandé un soutien fort pour que les textes de l'établissement soient réformés et surtout que nous puissions avoir des équipements de pointe qui permettent de former des étudiants qui soient opérationnels dès la sortie de l'école. Après son entretien, Amadou Koulibaly se dit satisfait du travail abattu pendant ses dix années de fonctionnement et s'engage à accompagner les actions de la direction qui vise à faire de l'ESATIC un établissement de référence en Afrique. Cette absorption de la quasi-totalité de l'ESATIC est certainement due également à la qualité de ceux qui sortent de l'ESATIC. J'ai pu noter aussi que vous encouragez à l'auto-emploi, ce qui est une très bonne chose, puisque cela permet de développer l'entrepreneuriat numérique qui reste donc un très gros contributeur à notre essor économique. Après l'ESATIC, le ministre a achevé sa tournée de la mi-journée à l'école multinationale supérieure des postes d'Abidjan. L'esplanade de la nouvelle gare de la commune d'Ajami a vécu récemment une ambiance des plus festives. Les transporteurs reconnaissant des actions menées par le maire ont tenu à lui traduire leur reconnaissance. C'était en présence des membres de la municipalité. Plus de détails avec Joël Cossé. Danse et chant, nous sommes à la rencontre entre le maire de la commune d'Ajami, Fariku Soumaoro, et les deux grandes organisations de transporteurs réunis au sein des centrales syndicales et associatives, le Co-Citroncy et l'UFCA. Comme un seul homme, les acteurs du transport de la commune d'Ajami sont venus nombreux pour réitérer leur engagement pour un bon fonctionnement du secteur et saluer le travail abattu par le maire pour l'assainissement du secteur dans les gares de la commune. Cette cérémonie est venue à planer beaucoup de divergences. D'abord, il y a ce problème des gares routières qui nous est chers et la plupart des transporteurs, comme c'est vers la mairie, et nous payons l'occupation du domaine public. Nous en voulons un peu à la mairie. Alors il était bien que le maire vienne retracer les trucs pour dire que ça ne dépend pas de la mairie, de nous faire une gare routière. Ibrahim Diaby, directeur général du Haut conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, s'est dit satisfait de transports sous sa tutelle. Nous sommes heureux de nous retrouver ici pour faire une évaluation du parcours que nous avons eu, non seulement avec les autorités, mais particulièrement avec la collectivité territoriale représentée ici par M. le député maire. Nous sommes heureux de constater que beaucoup de choses ont été faites, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et nous avons aussi relevé la nécessité de rester rassemblés pour qu'ensemble, nous puissions auprès du député maire bâtir un secteur de transport beaucoup plus professionnel à l'image de l'aspiration du gouvernement et du président de la République. Pour sa part, le premier magistrat de la commune d'Adjamey a invité les transporteurs à travailler dans l'Union pour le développement du transport avant d'insister sur l'assainissement dans les gares. Le corps et Dieu, c'est que nous nous avons échangé à travers nos adresses, à l'endroit des transporteurs, afin que nous soyons ensemble pour développer le transport tant en Côte d'Ivoire que dans la commune d'Adjamey, qui reste le carré fou par excellence du transport en Côte d'Ivoire. Cette rencontre était également une occasion pour les transporteurs de faire des doléances au gouvernement pour un meilleur rendement du secteur du transport dans la commune d'Adjamey. Toujours de la reconnaissance, un club de motards honore le groupement des sapeurs-pompiers militaires de Zianouan, une localité située à environ 140 km d'Abidjan. Ils entendent remercier ces secours qui leur portent assistance dans les cas d'accident. Restons toujours avec Joël Gossé. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires de la Kazen d'Oniziano, localité située dans le sud-est, célébré par le Vintage Motorcycle Club, des motards venus de plusieurs villes du pays. L'objectif de cette célébration, rendre hommage à ces héros de l'autoroute du Nord pour leur promptitude à sauver des vies en cas d'accident. La Kazen de Zianouan, pour deux raisons. La première raison, c'est que les motards, nous faisons les routes tous les jours et nous avons la distance. Et segundo, c'est une Kazen que nous côtoyons tous les jours, que nous voyons tous les jours, mais sans véritablement respecter. Grâce à leur plateforme, la plateforme GSPM, on a pu constater que la Kazen de Zianouan est à la base quand même de beaucoup de rescuces, beaucoup d'interventions, surtout sur l'autoroute. Les sapeurs-pompiers font beaucoup. Ils feront toujours beaucoup pour la population. Et pour la simple année de 2021, il y a eu 30 000 interventions. Je pense que pour nous, les motards, c'est beaucoup. Le cortège des pompiers suivi par une centaine de motards a réussi à produire un magnifique spectacle devant un public séduit par la qualité de la prestation des différents acteurs du ride. Nous sommes honorés de les recevoir. Nous sommes là pour la population, pour les servir, pour tous les usagers de la route. Donc c'est ensemble que nous pouvons mieux servir, mieux porter secours. La cérémonie s'est soldée par une démonstration de crosse suivie d'un match de gala qui a opposé le GSPM au motard. Score final, 3 buts à 0 en faveur du GSPM. Le changement climatique à l'épreuve de la dégradation sociale, une équation que veut résoudre le Centre suisse de recherche scientifique. Le lancement de cette rencontre scientifique s'est tenu lundi dernier à Abidjan, à Nyssa Konan-Blessink, Maïssa Koguei. La manultrution, le diabète, ce sont entre autres les maladies causées par le réchauffement climatique. Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé OMS, d'ici à 2030, près de 92 000 personnes mourront par an si des solutions efficaces ne sont pas trouvées pour lutter contre le réchauffement de la planète. Ces données interpellent le monde scientifique, d'où le lancement du projet d'un atelier transdisciplinaire sur la chaleur et la santé. Ce projet se donne comme ambition de faire émerger un centre d'excellence qui va s'occuper de la chaleur et la santé. À l'initiative du projet, le Centre suisse de recherche scientifique en collaboration avec l'Université Pellefero-Gonkoulibaly de Korogo. Cet atelier a pour objectif de développer des solutions utilisant la science des données pour atténuer les impacts sanitaires du changement climatique en Afrique. Ce que nous allons apporter à l'Université Pellefero-Gonkoulibaly notre expertise en matière de gouvernance de ce genre de projet. Il faut savoir que c'est un grand consortium qui recouvre plusieurs continents et les transferts de fonds dans ce genre de cas sont très complexes et il faut avoir un environnement qui permette effectivement une gestion efficace des fonds dans ce genre de conditions. Il y aura un centre d'excellence qui sera mis en place à cet effet. Mais en vue de ce centre d'excellence, il faut aussi mener des investigations pour voir un peu l'état des lieux, voir l'ampleur de ce phénomène-là. Et donc, à partir des bases de données existantes, il y aura aussi quelques enquêtes de terrain qui vont être faites. Le projet d'atelier transdisciplinaire sur la chaleur et la santé s'étendra sur une période de 5 à 10 ans. Les études se centreront principalement sur les villes de Johannesbourg, en Afrique du Sud, et d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ils sont investis d'une mission de service public qui requiert probité. 81 agents du Burida, le bureau ivoirien, des droits d'auteur, ont prêté serment ce mercredi à Abidjan. Ils ont reportage la perception des droits d'auteur dans tout local accrédité par le Burida. Anissette Conan-Blessing. Ils sont 81 agents du Burida, bureau ivoirien, du droit d'auteur, a prêté serment au tribunal judiciaire du Plateau. Ces agents s'engagent ainsi à renforcer les capacités opérationnelles du Burida tout en respectant l'éthique et la déontologie du métier. Un sentiment de joie et surtout une loup de responsabilité parce que prêter serment signifie faire son travail avec probité et un engagement pour mieux servir sa structure. Si j'arrive sur le terrain et que je constate qu'il y a des choses qui ne sont pas faites comme le Burida souhaite, je prends juste le nom et après l'action, la sanction viendra. Nous profitons de cette occasion pour dire merci à l'État, au président de la République, son excellence. C'est une suite logique de notre combat. On voulait être respecté, on voulait une société moderne, on voulait une société bien structurée. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Cette prestation de serment organisée par le Burida s'inscrit dans le cadre de l'exécution de son plan d'action dont l'objectif est de satisfaire ses sociétaires. C'est une exigence de la loi à laquelle nous nous sacrifions et pour nous c'est un symbole éminemment important puisque ces personnes-là, à travers ce serment qu'ils viennent de prêter, devront agir avec loyauté, devront agir avec conscience professionnelle. Lorsque vous avez un dispositif dont le travail consiste en partie, si ce n'est principalement, à faire de la perception, il faut systématiquement que les personnes soient assermentées. Donc ce dispositif devait intégrer la mise en œuvre sur le terrain de leurs différentes activités. La cérémonie de prestation de serment des agents du Burida, Bureau ivoirien des droits d'auteur, fait suite à l'arrêté du 9 mars 2022 portant agrément des représentants du Burida en vue d'une assermentation. À l'international au Burkina Faso, le gouvernement annonce avoir retrouvé dans la nuit d'hier à aujourd'hui les corps de 4 des 8 mineurs coincés dans une mine de zinc de Perkoa, dans le centre-ouest du pays. Les corps retrouvés sont en cours d'identification. Et pour terminer ce journal en Gambie, le gouvernement... Excusez-moi, plutôt en Afghanistan, au moins 9 personnes ont été tuées ce mercredi 25 mai dans 4 attentats à la bombe contre 3 minibus à Mazar-e-Sharif, une grande ville du nord du pays. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada